Qu'est-ce que la logistique ? La logistique est un secteur d'activité qui rassemble tout ce qui concerne l'organisation des flux dans les domaines des transports, de la manutention, du conditionnement et de l'approvisionnement. Son objectif est d'optimiser au maximum les processus pour délivrer un produit ou un service de manière à réduire les coûts. On peut parler du secteur logistique en général, mais aussi d'entreprises de logistique pour les entreprises spécialisées dans ce secteur, ou encore de services logistiques pour les entreprises qui ont un département qui s'occupe de tout ce qui a trait au transport, à la manutention, au conditionnement et à l'approvisionnement. Le véritable défi pour la logistique est de manier avec fluidité et cohérence les procédés internes d'une entreprise et les procédés externes des autres entreprises. Quand interviennent les activités de logistique ? Les activités de logistique interviennent à la fois avant la fabrication d'un produit, pendant la fabrication du produit et après la fabrication de ce produit. Elles gèrent par exemple l'approvisionnement des matières premières, les achats, les fournisseurs, les stocks, la production, les commandes, les circuits de distribution ou encore les retours produits. L'une de ces activités principales est la gestion des flux, c'est-à-dire qu'elles organisent le déplacement de marchandises, mais aussi la transmission d'informations. Comment optimiser les processus ? Nous l'avons vu, l'objectif de la logistique est de superviser la livraison d'un produit depuis les étapes qui précèdent sa fabrication jusqu'à sa distribution et cela tout en réduisant les coûts. Elle doit donc sans cesse optimiser et adapter les processus de gestion de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi bien comprendre les attentes et les besoins du client. Pour améliorer les processus de gestion, la logistique propose de nouvelles méthodes de travail de manière à faire baisser les coûts qui concernent le traitement des commandes, la gestion des stocks, l'entreposage, le transport, la production et les services clientèles.